Les dirigeants politiques nous promettent de résoudre les principaux conflits. Nous nous essaierons, Jacqueline Baudrier, de faire de la radio, de la bonne radio. Vous avez la responsabilité de faire exister, de faire vivre et d'assurer le fonctionnement, le développement de Radio France. Vous avez officiellement lancé sur les ondes cette nuit, à minuit exactement, et en direct sous les projecteurs et les flashs Radio France. Vos impressions à la mi-journée ? Mais je pense que nous avons fait le meilleur départ possible. C'est toujours difficile, un départ avec de nouveaux programmes. Il faut donner de France Inter et de Radio France qui se composent, qui a le privilège de se composer de quatre programmes, une idée dynamique, une idée riche. Il faut surtout respecter notre public et ce privilège, c'est précisément d'avoir quatre programmes différents. France Inter, France Culture, France Musique, les FIP, sans oublier la radio extérieure. Nous sommes entendus, comme vous le savez, en Afrique, à Madagascar et on peut faire en ce moment un petit signe d'amitié à tous ces auditeurs lointains qui sont extrêmement fidèles. Donc il faut que nous pensions à tous ces auditeurs et la richesse de ces quatre programmes nous permet justement d'avoir une radio à quatre claviers. Vous avez parlé à plusieurs reprises de rechercher avec ceux qui vont être vos collaborateurs une écriture nouvelle par le son ou le sens, la signification. À la télévision, on parle beaucoup d'écriture par l'image et c'était un idéal, n'est-ce pas, pour chaque créateur de télévision de faire une dramatique en écrivant avec l'image. Nous, nous sommes le royaume du son. Il faut écrire avec le son. Je veux dire par là qu'il faut faire des recherches, qu'il faut s'interroger sur ce que le son peut apporter. Le son, c'est le royaume de l'imaginaire. Et je crois qu'il y a là, en effet, source de réflexion permanente parce que la radio, de toute façon, est à un tournant décisif de son histoire. Elle doit chercher des voies nouvelles. Ce ne sera pas facile, mais c'est une tâche extrêmement passionnante. Et nous y attachons tous tellement d'importance que j'ai même créé un bureau de prospective qui est dirigé par François Biedoux. Et naturellement, tous ceux qui s'intéressent à ces problèmes, nous y intéressons tous, seront associés aux travaux de ce bureau d'études, à commencer par les principaux responsables de nos programmes. Vous souhaitez, avec vos principaux collaborateurs, réaliser une entreprise pilote et exemplaire à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et ce n'est pas trop optimiste. Écoutez, j'espère que non, puisque nous sommes tous animés par beaucoup de foi et d'enthousiasme. Une entreprise pilote exemplaire, je voudrais qu'elle le soit sur le plan humain et social. Nos auditeurs, comme nos téléspectateurs, ont évidemment supporté les conséquences des soubresauts de l'agonie de l'ORTF. Essayons de donner une âme à notre nouvelle société qui est Radio France, en faisant une information à l'intérieur de l'entreprise, une information complète, quotidienne, et en même temps en établissant un dialogue. Cette maison, je la connais bien, la radio, la télévision. Je sais qu'il y a peu d'entreprises dans notre pays, et peut-être dans le monde, où il y a tant d'hommes et de femmes qui aiment leur métier avec la passion qu'ils manifestent. Et c'est peut-être à cause de cette passion qu'il y a, par moments, les crises que nous connaissons, et que nous subissons, et que le public est là, subit avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501